Encore une fois, c'est vous, on est en train de se faire. Vous êtes en live sur Imagina. Je coupe mon mot, je coupe ma caméra. C'est à vous. Bonjour, bienvenue à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette conférence, je vous propose un petit tour de table virtuelle. Moi, je suis Sandra Bertrand, responsable de la practice DataVis et EPM au sein de l'agence de noms du groupe Talent. Bonjour, Yannick Temporal, je suis le responsable des systèmes d'information chez Groupama Immobilier. En deux mots, c'est une équipe à taille humaine, puisque outre moi, il y a deux internes, deux prestataires permanents. Je travaille avec un certain nombre de SN, dont Talent, avec qui j'ai deux OTP. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jean-Grégoire Debron. Je suis le responsable du contrôle de gestion de Groupama Immobilier. Et aujourd'hui, on a choisi de vous présenter un projet très concret et très opérationnel sur comment, en fait, un projet de data qu'on a mené en interne en partenariat avec Talent a posé les briques d'une transformation, transformation profonde, on le verra dans l'entreprise, autour de la donnée. Et bien évidemment, en suivant un schéma d'amélioration continue. Je vais tout de suite vous présenter rapidement qui nous sommes, Groupama Immobilier. C'est le gestionnaire d'actifs, en fait, du groupe Groupama, spécialisé dans la gestion des actifs immobiliers, qu'ils soient tertiaires, commerces, on parle de retail ou de résidentiels, et des forêts, en fait, du groupe Groupama. On a un patrimoine valorisé à peu près 3,5 milliards d'euros. On est une entreprise qui fait à peu près 130 collaborateurs. Voilà. À noter, et c'est important, que Groupama est un des principaux gestionnaires d'actifs immobiliers forestiers français. Peut-être peut-on découvrir aussi qui est Talent qui nous accompagne sur ce projet. Alors, le groupe Talent a été créé il y a 17 ans. C'est un acteur français spécialisé dans plusieurs domaines d'activité de service et du conseil. Notre objectif est d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale, opérationnelle et agile. En quelques chiffres, nous sommes à peu près 3 000 collaborateurs en France et à l'international. Cinq grands domaines d'expertise complémentaires nous permettent d'intervenir sur toute la chaîne d'un projet de transformation du conseil métier, IT, l'intégration de solutions logicielles, l'expertise technologique, comme vous pouvez le voir un peu sur cette présentation, et le support opérationnel. Un petit focus rapide sur le Talent West. Aujourd'hui, on est 120 collaborateurs entre l'agence de non-TRN, où vous retrouverez la plupart des activités du groupe, conseil métier, la conduite du changement, toute l'expertise autour de la data, de la gouvernance de la donnée au reporting, le digital et l'intégration de solutions logicielles. Tout cela adossé à différents dispositifs de projet, tels que les plateaux agiles, les factories ou les équipes projet. Maintenant, je vais laisser Yannick vous présenter en détail le contexte du projet. Merci Sandra. Alors, le contexte, en fait, on partait d'un point de départ, on présentait différents reportings sur un même sujet et on avait toujours une information différente. Pour donner un exemple simple, dans l'immobilier, on a besoin de connaître le taux d'occupation des immeubles. Et suivant les équipes, on va avoir, par exemple, pour un immeuble de bureau, on va dire qu'on prend ou non les parkings dans le taux d'occupation. On va dire qu'on prend ou non, qu'on considère comme louer ou non des lots vacants, mais avec déjà un futur locataire. Il y a aussi les problématiques de données qui peuvent être saisies trop tard, des données qui peuvent être mal saisies. Et bien entendu, il peut toujours y avoir des problèmes informatiques. On a en plus un problème, on n'avait pas d'historisation des données. Si je reprends le cas précis d'un taux d'occupation, on va avoir, par exemple, au 31 décembre, un taux global d'occupation de 90%. Quelques jours après, on a un asset qui se réveille, qui réalise qu'il a oublié de saisir, qu'il avait signé un bail en décembre. Le taux monte à 92%. On n'est pas capable de reconstituer l'image de décembre à 90% et on n'est pas capable d'expliquer le saut de 90% à 92%. Tout ça, en tâche de fond, en fait, on n'avait pas de vision globale de la vie de la donnée. On a un système d'information qui est complexe, qui est en compétition avec un shadow IT. C'est-à-dire, par shadow IT, j'entends chez les métiers, il y avait parfois des base access qui allaient piocher des données chez nous, ou des données ailleurs, ou les personnes allaient même modifier manuellement des données qu'ils avaient prises chez nous sans nous rapatrier ces modifications qu'ils ont pu réaliser. Donc, on perd vraiment la traçabilité de la donnée. Si on doit expliquer un chiffre, ça devient impossible, surtout si une partie des données sont dans ce shadow IT. Couplé à ça, on était sur des technologies obsolètes. On était sur un BO6. Ça doit dater de… ça n'a pas loin de 20 ans. Pas très souple, par exemple Insights ou Excel. Pas mobile du tout. J'en reviens, par exemple, au taux d'occupation. Quand on a un asset manager qui visite un immeuble, il voudrait avoir sur son téléphone directement quelques indicateurs clés, comme le taux d'occupation. Tout ça amène un manque de confiance dans la donnée. Du coup, il était culturellement, personne ne parlait de pilotage par la donnée dans l'entreprise. Ce n'était pas du tout envisageable. Ça a donc été le point de départ de notre collaboration avec Talent, qui avait pour objectif un data house unique et historisé pour centraliser toute la donnée. Un seul outil de reporting flexible et moderne, Power BI, et des flux entièrement automatisés, plus avoir d'intervention manuelle. Derrière ce contexte purement IT, il faut comprendre qu'il y a des enjeux du COMEX. J'ai illustré ça avec un iceberg. Il ne faut pas louper que derrière la donnée, il y a des équipes. En l'occurrence, un enjeu important, c'est de créer désormais des interconnexions entre équipes. Il faut qu'on ait tous les mêmes définitions fonctionnelles. Je parlais tout à l'heure du taux d'occupation physique. Le cas, est-ce qu'on prend ou pas l'occupation des parkings pour un immeuble ? Il faut que cette donnée soit partagée, comparée. On avait l'habitude d'avoir des assets qui me disaient, mais moi, pourquoi je partagerais, pourquoi je dirais aux autres quand c'est que les baux arrivent à échéance ? Sauf que si on ne sait pas quand ils arrivent à échéance, on ne va pas pouvoir calculer correctement un taux d'occupation. On va prendre toujours cet exemple. Et synchroniser les fonctions support et opérationnelles, on a par exemple la comptabilité qui a des chiffres carrés face à des assets qui vont avoir des chiffres dans leur tête. Pour organiser tout ça, il faut donc une gouvernance globale de la donnée. Ça, ça s'est fait à travers un comité data qui regroupe tous les acteurs de la donnée. L'IT n'est qu'un des acteurs, évidemment. Il faut les assets, il faut les comptables, il faut le contrôle de gestion, il faut à peu près tout le monde qui se retrouve régulièrement pour prioriser, pour s'assurer qu'on ait des données correctes. La gouvernance globale de la donnée, c'est aussi les référentiels. On a un certain nombre de sous-traitants qui vont gérer, par exemple, certains de nos immeubles, donc ils vont pouvoir créer des budgets. Il faut que nous soyons capables d'avoir les mêmes référentiels avec nos sous-traitants, ou alors de pouvoir mapper leurs référentiels vers les nôtres pour pouvoir consolider des données. Et puis, on va le voir progressivement au fur et à mesure de cette présentation. Il va falloir être capable de contrôler l'efficience des processus et la qualité des données. Encore une fois, si les données sont fausses, les rapports seront faux. Et on va amener une nouvelle notion qui est le pilotage par la donnée. Ça va être un petit peu plus détaillé tout à l'heure. Voilà, je repasse la main à Sandra. Voilà. Face à ce constat et tous ces enjeux du Comex, il n'était pas possible de prendre l'ensemble en une seule fois. La cime n'aurait jamais été atteinte, on en était tous d'accord. Donc, la première volonté, c'était de démontrer rapidement un résultat aux utilisateurs. C'est pour ça que la méthodologie Agile, finalement, s'est imposée d'elle-même. Donc, on est passé par un découpage en sprint. Donc, c'est la réussite de ce premier sprint qui était incontournable. Celui-ci devant entraîner la dynamique pour toute la suite du projet. Donc, après une première structuration du backlog, les premiers problèmes sont apparus. Donc, notamment la qualité de la donnée. En l'occurrence, il s'est aperçu que Groupama Immobilier avait des difficultés pour suivre les budgets des chantiers, le réaliser, les factures. Donc, la démarche, c'était sans attendre un cahier des charges précis du métier. La démarche itérative a mis en place naturellement de nombreux échanges entre le contrôle de gestion et l'IT et autant l'IT avec nous tout au long du projet. Et au final, ces échanges ont permis de présenter un premier tableau de bord aux utilisateurs dans un délai assez court. Et donc là, surtout qu'on partait d'une feuille blanche. Donc, au-delà de cette démarche, ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecture cible du projet était déjà actée dès le début du projet. C'est-à-dire que la volonté était de partir sur les outils Microsoft. Et un des critères de réussite, c'était, comme Yannick présentait, c'est d'avoir une base unique, évolutive, pour intégrer tout type de données, toutes sources possibles. Donc, le premier chantier qui a été lancé, c'est sur le domaine des travaux, qui nous a permis de mettre en place notre première brique de Data Warehouse, avec tous les traitements que ça a été clinique techniquement, et sortir un premier tableau de bord sous Power BI. Et deuxième sprint, on a enrichi ces données avec les états locatifs. Troisième sprint, on a ajouté des données provenant de la GED, notamment les factures, qui permettent d'enrichir les premiers tableaux de bord qui avaient été développés, à reconcilier les factures, et que les utilisateurs, en un seul clic, peuvent maintenant afficher la facture correspondante. et le modèle de données aussi permet d'intégrer des données d'autres processus métiers, tels que les business plans. Là, ce sont réalisés sous des fichiers Excel, mais c'est pareil, tout rentre, on va dire, dans la même boîte au final. Là, je vais laisser, du coup, Jean Grégoire, vous présenter plus en détail le use case. Merci, Sandra. Moi, je suis ravi de parler de ce cas d'usage sur les budgets. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le métier d'un gestionnaire d'actifs, c'est de créer de la valeur pour ses clients. Nous, on parle de mandants. Pour ces mandants, l'objectif, c'est de transformer les actifs, de les embellir et de créer de la valeur ou du rendement. Donc, le budget des travaux, donc le monde du PTP, de la construction, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Ça vaut le coup de se pencher sur le sujet. C'est un terrain de jeu très important. Et vu la situation dans laquelle Groupe Amain Immobilier était, l'expertise de talent nous a aidé profondément. On part d'un ancien monde où les données sont très éparpillées, peu structurées, un monde un peu à l'ancienne, en fait, où beaucoup de gens font du contrôle de gestion à la main. On l'a dit, le rapprochement a été impossible entre les budgets et les factures, pas d'historisation des données. La conséquence très concrète de ça, c'est des budgets surévalués, des erreurs diagnostiques et des difficultés et de pilotage très concrètes. Je pense au délai de paiement, au pilotage du délai de paiement des factures fournisseurs. Je pense, ne serait-ce que pour mon équipe, à la production des reportings, qui prenait beaucoup, beaucoup de temps, ou même simplement l'approbation des factures. Donc, cette situation très difficile, on passe d'un monde où on fait tout ça à la main à où on a tout de suite, en fait, la structuration des données dans des tables et des modèles compréhensibles et documentés avec un livre-up dont parlait Sandra tout à l'heure, un tableau de bord tout simple qui nous a permis, contrôle de gestion, IT, talent, de discuter, en fait, avec les métiers de groupe AMA immobilier et par itération, en fait, de rapprocher les données pour s'assurer l'exhaustivité. Ça a été des discussions musclées par moment. On est passé du monde où tout est faux à, c'est peut-être la source de données, en fait, qu'il y a un problème et peut-être le respect des processus qu'il faudrait qu'on sécurise. Donc, chemin faisant, par itération, on a reconstitué la cartographie des processus, mis des points de contrôle, en fait, un peu partout sur les processus au travers de KPI pour piloter la performance. Et cette analyse, en fait, d'un bout à l'autre du processus, l'analyse end-to-end, en fait, nous permet d'avoir un plan d'action pour pérenniser la qualité des données. Je vais en parler dans le slide suivant. Avant même de pérenniser la qualité des données, rien qu'en montrant la réalité – moi, je dis souvent ce qui ne se mesure pas, ne s'améliore pas, qui est un des principes fondateurs du Lean – rien qu'en mesurant la réalité, on a fait un gain considérable, en fait, sur la consolidation des budgets. On est passé de 15 jours à 48 heures. On a aujourd'hui une bien meilleure maîtrise des budgets des opérations au travers de la justification des commandes qui sont passées, au travers de l'approbation des budgets, au travers du contrôle des PV de réception pour déclencher l'amortissement des investissements. Et donc, bien sûr, à la toute fin de la communication vis-à-vis de nos investisseurs. Cette compréhension plus globale et plus précise des processus nous amène à enrichir notre documentation, nous amène à la rendre disponible pour tous et nous amène, bien sûr, à décider de formation en interne pour éviter des erreurs sur les outils de gestion. Pardon, je vous parlais de gains. Pour continuer sur les gains, on pilote aujourd'hui en temps réel nos sources de défaillance, ne serait-ce que sur le délai de paiement, on est sous les 45 jours qui sont des niveaux beaucoup plus acceptables. On a un stock de factures en attente d'approbation inférieure à 5%. Toutes les commandes seront justifiées. On a cadré et identifié toutes les possibilités de doublons de paiement de factures. On a fait un pas de géant. Et encore une fois, cette itération a déclenché beaucoup de questions. et d'abord par les travaux, ensuite, on a été regarder les factures, ensuite, on a été regarder les bons de commande. Ça a déclenché, en fait, tout un processus et toute une amélioration dans l'entreprise, dans l'esprit des gens. Donc, gain de temps, diminution de taux d'erreur et plan d'amélioration continue global dans l'entreprise. Voilà, moi, je suis un responsable du contrôle de gestion heureux et Power BI nous a permis de faire ça. Pourquoi Power BI ? Ça, c'est une bonne question. Voilà. Donc, l'outil, c'était l'idée aussi de rester dans l'univers Microsoft. Mais surtout, l'objectif, c'était de répondre à deux points de vue différents, complémentaires à la fois. Donc, l'IT ou d'un point de vue architecture, l'objectif était d'aller dans le cloud, de réduire ces coûts de licence aussi et notamment de faciliter tout ce qui était déploiement auprès des utilisateurs. Donc, voilà les grands enjeux côté IT. Pour les utilisateurs, c'était bien sûr toute l'autonomie qui apporte un tel outil sur la navigation dans la donnée, mais aussi dans le self-service. C'est-à-dire qu'ils soient également autonomes sur la création de leurs rapports, de leurs analyses, avec un outil complètement à leurs mains et notamment des refreshs en temps réel et également des applications mobiles. Voilà, on a parlé au départ, avoir les gens sur le terrain, avoir leurs données où qu'ils soient. Donc, tout naturellement, ça s'est porté sur cet outil. Derrière la question aussi qui s'est vite posée, c'est quelle stratégie de déploiement mettre en place pour avoir une appropriation de l'outil des utilisateurs et accélérer ce déploiement. Une des premières briques, c'était de se dire on va supprimer l'outil SAP BO en place, qui est un des outils de reporting fortement utilisés. Donc, ça, c'était un chantier qui touche à sa fin et qui a migré une centaine de rapports sur Power BI. Et bien sûr, du coup, que les utilisateurs finaux n'aient qu'un seul outil à leur main et éviter la multitude d'outils Excel, Insight ou autres. Donc, voilà pourquoi un tel outil. Pour illustrer, c'est peut-être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on peut faire avec ce type d'outil. Ça, c'est un des premiers tableaux de bord qu'on a sortis. Je vais laisser Jean Grégoire discuter. Oui, très brièvement, peut-être. Vous voyez un outil, en fait, une page très moderne qui est intégrée dans le poste de travail des utilisateurs. Ça se consulte à partir d'un simple navigateur Internet. Donc, on parlait d'immeubles. Vous voyez sur la gauche, en fait, la liste des immeubles. On parle de budget, de facturation. Le look and feel est vraiment super agréable. Comme c'est du cloud, ça se consulte par Internet en mobilité sur une tablette ou un mobile et c'est en permanence à jour. Un des points qu'on a mentionné tout à l'heure, que ce soit Sandra ou Yannick, c'est le self-service. Les utilisateurs métiers n'ont plus besoin de dépendre ni du contrôle de gestion, ni de l'informatique, ni d'un quelconque support pour aller chercher à leur donner. Mais bien évidemment, on en discute, on challenge un peu les contenus, on les revoit régulièrement. Mais c'est le principe même du self-service. J'ai une question à répondre dans la minute. Je suis capable d'aller chercher l'information parce qu'elle est transparente et disponible à tout moment. Et ça, c'est vraiment génial. Ça a été une révolution chez nous. Yannick, ton micro est coupé. Une fois ces premières briques mises en place, on a d'autres ambitions maintenant au-delà du domaine de Power BI ou de ce qu'on a pu évoquer. Ça va être pour l'avenir les API avec deux axes. Comment dire ? Rendre notre digital workplace complètement centrale. On a une digital workplace sous Jalios. L'idée étant dessus que nos utilisateurs puissent retrouver toutes leurs informations. Ça peut être du Power BI, ça peut être des informations issues de nos logiciels de gestion immobilière. Ça peut être les signatures électroniques, etc. Et puis, les API doivent aussi nous servir à aller récupérer des informations à l'extérieur. Vous pourriez par exemple imaginer récupérer les consommations d'électricité ou des informations dans les différents cabinets avec qui nous on travaille. Un autre point important pour l'avenir, ça va être de croiser les différentes sources de données matérialisées et dématérialisées. Alors ça, c'est, je crois, un grand sujet du moment. Quand on signe un bail, nous, ce qu'on a, c'est un fichier PDF dans lequel on ne peut pas récupérer par exemple les loyers ou la surface. L'idée, on pourrait s'appuyer sur notre digital workplace pour avoir un outil où il faudra seulement que les assets viennent saisir les locataires, la surface, le loyer. Ça génère le bail. Et nous, on récupère ces fameuses données importantes de façon automatique dans nos systèmes d'information pour les comparer, justement, comparer ce qui vient donc des baux, des différents logiciels de gestion immobilière et autres. On va, c'est très important de continuer dans tous nos développements à mettre en place l'historisation. On a vu tout à l'heure les intérêts. On l'a dit, à très court terme, on va fermer tous les anciens outils de reporting pour ne conserver que Power BI et en ayant en tête vraiment la mobilité. Ce qu'il faut comprendre, en fait, notre objectif, notre graal ultime quand on est dans l'immobilier, ce serait qu'un jour, on puisse vendre un immeuble comme un actif immobilier. Donc, il faudrait en quelques clics pour avoir toute l'information, la data room, vraiment très complète. Ça peut aller jusqu'au câblage électrique d'un immeuble en n'oubliant pas la surface, l'historique des locataires et qu'on puisse instantanément se faire une idée de l'immeuble et puis se l'échanger, enfin, je veux dire, le vendre aussi facilement qu'un actif en bourse. Voilà. Puis-je préciser dans ce slide qu'en tâche de fond de cet objectif, l'IT à court terme ou à moyen terme plutôt va fermer tous les anciens systèmes d'information et le shadow IT et puis le contrôle de G, on l'a bien vu, on veut une supervision globale des processus. Alors, le pilotage par la donnée, on l'a vu, on est parti d'un SI complexe qui était mal maîtrisé et en fait, cette approche de pilotage par la donnée, ça nous a vraiment permis d'identifier très rapidement des optimisations dans nos processus fonctionnels. Pour rappeler, au début, on l'a un petit peu dit, on voulait partir, on voulait créer des reportings pour suivre l'activité, voire même, pourquoi pas, pour l'anticiper et finalement, vraiment, cette approche nous a fait réaliser que l'essence même, c'était de contrôler la qualité de la donnée. si les données sont de mauvaise qualité, les rapports seront forcément faux et de contrôler les processus. Et vraiment, dans ce contexte, du coup, la méthodologie, pardon, agile proposée par Talent, ça a été vraiment un gain puisque ça nous a permis d'être très réactifs, de réorienter rapidement les besoins pour identifier rapidement en fin de compte, comme je disais, que l'objectif n'était pas des reportings d'activité mais finalement, plus des reportings de suivi de la qualité et des processus. Mais il faut bien comprendre, tout ça nous apporte bien sûr une meilleure efficience des collaborateurs mais il faut bien comprendre qu'on a eu beaucoup de résistance au début, c'est-à-dire qu'on a présenté des nouveaux rapports avec des nouveaux chiffres. Donc la première réaction, c'est des chiffres, des nouveaux chiffres encore faux, encore plus faux que les précédents. Là, Jean-Gégoire l'a dit un petit peu tout à l'heure, il y a eu énormément de travail du contrôle de gestion pour faire du change et pour expliquer pourquoi ces données étaient bonnes et pourquoi il fallait continuer dans cette démarche-là. Le fait est que maintenant on voit une explosion du taux d'utilisation de Power BI qui est bien la preuve que c'est pertinent. Et au final, pour l'IT, on a finalement un SI beaucoup plus simple qu'on a en amélioration continue et alors qu'on partait de quelque chose de très complexe, maintenant le SI, on a vraiment un objectif, c'est piloter par la 2 qui est finalement l'objectif de toute l'entreprise. voilà, j'en termine avec cette présentation, donc je remercie tous nos auditeurs, vous pouvez poser, n'hésitez pas à poser des questions et puis je remercie tous ceux qui ont rendu possible cette présentation. Merci. Merci Yannick. A priori, on a une première question, je la lis à haute voix, à posteriori, si vous deviez refaire le projet depuis le début, que feriez-vous différemment ? C'est une excellente question. Disons qu'on l'a dit au début, on est parti, on avait identifié une première brique qui manquait, c'était le suivi des travaux, donc ça a vraiment apporté quelque chose et derrière, ce qu'on a identifié, c'est que pour bien suivre les travaux, il fallait quelque part bien suivre les factures. Donc c'est sûr que dans un monde parfait, on aurait peut-être pu identifier tout de suite quel était le manquement de base, qui était finalement plus le suivi des processus et la qualité des données. Mais voilà, après justement, c'est cette méthode agile qui nous a permis vraiment avec beaucoup d'échanges avec les utilisateurs d'être très réactifs pour réorienter le projet. Merci Yannick. Juste pour compléter ça de mon côté, bien sûr, il y a eu des découvertes le fait que les chiffres ne cadrent pas toujours avec la comptabilité. On aurait aimé partir de la donnée source qui est la comptabilité. On aurait aimé avoir une cartographie des processus qui soit clair, qui soit respecté. On a commencé en fait par un petit bout et en tirant le fil de la pelote, en fait, tout est venu. dont l'apport de la ville, dont le fait qu'on ait eu plusieurs sujets en même temps à traiter. Sur la partie travaux, ça a duré longtemps, ça a duré six mois. Sandra ne l'a pas mentionné, mais c'était important, comme elle l'a dit, que ce soit bon du premier coup parce que ça permettait en fait d'ouvrir les autres portes. Juste une information, ça a duré six mois, tout compris, y compris spécifications. Et il y avait énormément d'échanges en permanence au cours de ces six mois entre l'IT, le contrôle de gestion et les utilisateurs. Ce n'est pas six mois, on livre au bout de six mois, c'est six mois où on se retrouve toutes les semaines pour échanger. On a livré tout de suite, mais en fait, la livraison finale, le produit complet était au bout de six mois. Je pense que ça répond à la deuxième question qui était combien de temps pour développer le premier sprint ? Question suivante, avez-vous un data catalogue ? On a initié un dictionnaire de données tout au long du projet. Après, on n'a pas, je pense, un data catalogue avec un outil, on ne s'est pas outillé sur ces aspects-là. Non, alors quelque part, ceci dit, oui, comme dit Sandra, on a un dictionnaire de données assez exhaustif puisqu'on a profité, par exemple, quand on récupérait la centaine de rapports BO, qu'on a migré, de noter vraiment toutes les données, toutes les transformations qui pouvaient être faites, ce qui n'était pas quelque chose qui existait avant, ce qui veut dire que typiquement, des données pouvaient être transformées de différentes façons à différents endroits sans qu'on en ait conscience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres questions apparemment ? Une question complémentaire. À l'initialisation du projet, y a-t-il eu des barrières, des freins à l'enclenchement du projet, soit côté utilisateur métier, soit côté niveau de la DSI ? Avez-vous dû apporter rapidement la preuve de ce que vous avez initié pour pouvoir enclencher plus largement le projet ? Alors, les blocages, en fait, je les évoquais à un moment donné. En fait, quand on a commencé à montrer les premiers rapports avec des chiffres qui étaient différents de ce qu'on avait l'habitude de voir, oui, il y a eu clairement des blocages. il y a des gens qui disaient c'est bon, votre outil, c'est Power BI, mais ce n'est pas mieux, c'est tout bugué. D'où vraiment un énorme travail pour expliquer les données et expliquer notre façon d'avancer. Après, côté IT, alors moi, je suis arrivé dans l'équipe il y a deux ans, donc côté IT, il y avait une conscience, en fait, que l'IT vivait depuis un certain nombre d'années par empilement, on empilait des couches et en fin de compte, on avait perdu un peu le contrôle de cette énorme cathédrale et il n'y a pas eu de réticence. En fin de compte, les gens disaient oui, il faut qu'on modernise tout ça, il faut qu'on reprenne la main sur nos données. Je parlais tout à l'heure, juste pour compléter, merci Yannick, juste pour compléter ce que tu viens de dire, on a lancé un programme d'amélioration continue qu'on a baptisé SAFE. SAFE, la sécurité, en anglais, c'est un coffre-fort, la donnée, en fait, c'est le bien commun de tous. Il y a eu une vraie prise de conscience, en fait, après la mise en place de ce projet que la donnée, elle est ce qu'on en fait et on en est propriétaire tous ensemble. l'avantage en fait de ce programme d'amélioration continue, c'est que les utilisateurs se sont appropriés le sujet et commencent à documenter eux-mêmes les processus, leurs besoins, leurs demandes, leurs formations et quelque part, voilà, le pari est remporté dans l'amélioration continue. C'est ce changement de mindset aussi qu'on voulait impulser. Très bien, c'est très clair. Je ne vois pas d'autres questions sur le fil imaginaire. Je vous laisse peut-être le mot de la fin, une conclusion. Allez-y. Le mot de la fin. Le mot de la fin, on l'a dit, on est parti sur, même si c'est des sprints, en fait, c'est un projet, c'est un véritable marathon puisqu'on l'a un peu dit, le but, c'est vraiment de reconstruire tout le SI de l'entreprise mais le but, ce n'est pas, on l'a dit, juste de changer de technologie. Jean-Grégoire l'a dit, c'est vraiment de changer de paradigme pour bien faire comprendre l'intérêt de la donnée qui doit être bien saisie en amont et qui va permettre de piloter l'entreprise, par exemple, pour être plus rapide pour créer des BP. Jean-Grégoire, je ne sais pas si tu voulais... Moi, je ne rajouterai pas trop de choses. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité de communiquer sur le cas Groupe A-Main Immobilier. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à assister à cette conférence et à discuter avec vous. Voilà. Le mot de la fin, c'est qu'on va continuer avec le talent encore un certain temps. Merci à vous. Votre vidéo, votre session, votre conférence sera accessible très bientôt sur la plateforme Imagina et vous la retrouverez également sur le site du salon de la data. Voilà. Merci infiniment. Bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est un autre réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada